Et pour le micro ça a été ou pas ? Parce que je pense que... Je m'appelle Iris, j'ai 27 ans, je suis professeure de formation musicale et de hautbois dans les écoles de musique à Pessac. Et aujourd'hui je vais vous présenter le hautbois. J'ai commencé le hautbois à 9 ans dans une école de musique à Toir, jusqu'à mes 18 ans. Ensuite je suis allée dans un conservatoire à Angers puis à Poitiers et j'ai fini au conservatoire de Bordeaux dans lequel j'ai eu mon COOP, mon DEM de hautbois. Et aujourd'hui je suis professeure de hautbois dans une école de musique à Pessac. Le hautbois, comme son nom l'indique, c'est un instrument en bois de la famille des vents, plus particulièrement des bois, sur lequel on ajoute une hanche, comme vous pouvez voir, une hanche qui est faite en roseau, une hanche double dans laquelle on souffle pour émettre un son. Comme vous pouvez le voir, il y a des clés sur cet instrument, un peu comme quasiment tous les instruments avant, donc la clarinette, la flûte et tout ça. On appuie avec nos doigts sur les clés pour changer de note. Comme vous pouvez voir sur mon hautbois, j'ai un espèce de repose-pousse un peu particulier. C'est un repose-pousse de clarinette. Normalement sur le hautbois, c'est une toute petite plaque en fer. J'ai ça parce que le hautbois, c'est un peu lourd au bout d'un moment. Et donc là, ce repose-pousse, c'est beaucoup plus efficace pour tenir le hautbois. On a moins mal au dos, moins mal à l'épaule. Donc pour la tessiture du hautbois, c'est un instrument qui est plutôt aigu, médium aigu. On a quand même quelques notes graves. Je vais vous faire écouter la note la plus grave. Voilà la note la plus grave. Alors la note la plus aiguë, attention, attention aux oreilles. Voilà, ça c'était le sol. Au hautbois, on a différentes techniques de jeu, qui sont à peu près communes à tous les instruments avant. On a les techniques de jeu piqué, c'est-à-dire ça. Son très court. On a la technique liée. Voilà, et on peut faire différentes nuances, comme tous les instruments. Jouer fort. Jouer doucement. Et puis la dernière, c'est cadeau pour vous, les multifoniques. J'en fais qu'un, sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Donc le hautbois, c'est un instrument ancien. Ça, c'est un hautbois moderne, bien sûr, d'aujourd'hui, mais il existe. Le hautbois baroque, qui lui avait beaucoup moins de clés. Ça ressemblait plus en termes d'instruments à la flûte à bec. Et donc comme c'est un instrument ancien, ça joue beaucoup de musiques anciennes, beaucoup de musiques baroques, Bach & Del, qui sont de cette époque-là, par exemple. Et ça joue aussi de la musique romantique, la musique classique, donc des différentes époques. Mais ça peut jouer aussi de la musique d'aujourd'hui. Donc dans tout ce qui est les orchestres d'harmonie, on joue beaucoup les musiques de films, Star Wars, Harry Potter. Et on peut jouer aussi du jazz. Avec ce genre de hautbois-là, c'est plutôt sympa. Surtout si on a une hanche un peu faible, on va dire. Ça nous permet d'avoir un son qui ressemble un peu au son du saxophone. Et il y a des gens comme ça qui jouent du jazz avec cet instrument. Donc on peut vraiment jouer absolument tout ce qu'on veut. On a Jacques Skis qui est professeur au Conservatoire de Paris, qui lui est un très grand oboïste et très grand pédagogue d'ailleurs. Et vous avez aussi Oboman, c'est un oboïste qui joue avec un hautbois en plexiglas, donc transparent. Et les clés sont dorées il me semble. Et c'est lui qui fait du jazz et c'est juste exceptionnel. Allez écoutez ça. Alors, pour ce qui est du prix du hautbois, le mien, c'est un hautbois d'occasion qui m'a coûté 4500 euros. Un hautbois neuf comme celui-là, qui est un marigot, ça coûte le double. 9000 euros. Pour les jeunes, ceux qui commencent vraiment le hautbois à 7 ans ou 7-8 ans, je conseille d'avoir un hautbois d'études loué par l'école de musique ou le conservatoire dans lequel vous êtes. Ça n'a pas forcément un grand intérêt d'en avoir tout de suite un neuf. Et en fait, dans le hautbois, quand on souffle dedans, ça forge le bois, la manière dont on souffle dedans. Et à 7 ans, on ne souffle pas encore très très bien dans un hautbois. Donc je conseille d'en louer un. Et puis ensuite, quand vous avez affûté un peu votre expérience et puis votre manière de souffler et tout ça, là, il faut penser à acheter un hautbois. Le prix moyen, on va dire que quand on fait ses études, voilà, 14-15 ans, je pense que l'entrée de gamme comme ça, à 2000 euros, c'est pas mal. L'avantage avec le hautbois, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire le super morceau de hautbois qui est génial. C'est Pierre et le loup, le canard. Et avec aucun autre instrument, vous pouvez faire ça. L'avantage aussi du hautbois, c'est que la petite hanche au bout, c'est vous qui la faites normalement avec les années. Vous pouvez aussi l'acheter et puis la façonner, la gratter avec des outils. Et elle est à votre image. Et cet instrument-là, c'est exactement ça. C'est à votre image. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et surtout, choisissez-le hautbois. ... 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